Et bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une partie de poker, une partie de poker en ligne. Donc, je suis un grand fan de poker comme vous le savez, et cela fait très longtemps que je voulais vous faire une vidéo là-dessus. Donc, on va se retrouver avec une partie à 9 joueurs, avec des fifous qui misent 500 dès le début. Je vais essayer de vous commenter cette partie qui dure assez longtemps. Vous le voyez, on est à la première main pour l'instant. Il y a le compteur de main qui s'affiche en haut de votre écran, en haut à gauche. Et donc, cette partie qui est donc pas trop mal entamée pour l'instant. Deux absents qui vont rester toute la partie, j'annonce déjà. Ces absents qui resteront toute la partie en déconnecté, ceux qui passeront en déconnecté pendant la partie, reviendront par la suite. Comme vous pourrez le voir. En tout cas, pour commencer à commenter cette partie, à commenter un peu plus techniquement cette partie, on va donc s'intéresser un peu au jeu de chacun. Cela va être assez dur comme partie. Pour l'instant, je me trouve à la troisième position, même beaucoup moins que cela. Je me trouve à la dernière position de la table, à part Dandy. Mais Dandy qui va avoir énormément de mal à réaliser. Il lui reste maintenant un jeton pour remonter. Même s'il gagne des mains pour remonter, ça va être extrêmement dur. Parce qu'il n'aura que la part à hauteur de son seul jeton. Il va falloir qu'il en gagne plusieurs de suite. Et c'est vraiment très très dur. On ne peut pas gagner avec un seul jeton. Je me couche personnellement. Ça va de soi. Les tapis, c'est un peu trop dur à jouer, je pense. J'aurais peut-être dû jouer avec ce King. J'aurais peut-être pu gagner. On va vite le savoir. Dès que cela aura été fait, Anissa qui se couche. Et la victoire par les 9. J'aurais en effet gagné cette main-là. Mais ce n'est pas grave. Je ne pouvais pas le savoir. Je n'allais pas suivre avec seulement King 3 dans mon jeu. Parce qu'il m'a un peu sauvé, en quelque sorte. Il m'a sauvé de perdre encore des jetons. Puisque c'est une dame qui sortait. Avec un 2 et un 3, je vais me coucher, je pense. Quoique, parce que 6 ont déjà été mises. La moitié de la blinde a déjà été mise. Je pense que j'ai subi. Just me, Anissa qui hésite et qui mise déjà le tapis. Alors je vais me coucher. Là, je n'hésite même plus. Je suis avant-dernier. Avant-avant-dernier, oui. Pardon. On va donc se coucher avec 2 et 3, c'est pas jouable. Et donc, on va voir un peu ce que joue Sasa Kadhaf. Un peu très dur à prononcer. Mais, en tout cas, qui n'a pas trop trop mal joué, il me semble. Durant toute la partie, a-t-il gagné, a-t-il perdu ? On peut gagner en jouant mal. Même si c'est plutôt rare. En tout cas, la main ne m'était pas du tout favorable. Il aurait fallu un 2 et un 3 ensuite pour pouvoir l'emporter. Mais bon, on ne sait jamais. Avec ces petites mains-là, on peut toujours sortir quelque chose. Double King. Et enfin, un 8. Je n'aurais absolument pas gagné. Quoique là, tout le monde... Tout le monde a quelque chose. Et la paire de 10 est au-dessus de la paire de 8. Mais, malheureusement, le full de Anissa qui remporte la totalité et qui élimine par la même occasion Bambi. Une élimination pour elle, du coup. Et, je pense, une première place. Non, pas la première place là. Même pas la deuxième. Elle est loin, très loin des premières places. En tout cas, ceux qui avaient gagné les jetons au début, comme dit le net, se retrouvent très très bas au classement. Et j'arrive. Je me faufile même assez rapidement à la seconde place des joueurs actifs. Puisque Falax n'est pas considéré comme un joueur actif. Il est tout simplement déconnecté et il ne reviendra pas dans la partie, comme je vous l'ai dit. Avec King et Valet. Que vais-je faire ? Il me semble que je vais suivre. Ça va de soi, je pense. King et Valet. Et j'avais quelques bugs de peau. Donc, c'était plutôt dur de jouer avec ça. Même si j'ai plutôt réussi à bien jouer. Est-ce que j'ai gagné ? Ah, mystère. Vous allez le savoir de toute façon à la fin de la vidéo. Puisque je n'ai eu le temps que de faire cette partie. Je vais avoir accueilli une deuxième si elle avait une deuxième. Mais la partie a duré plutôt longtemps. Puisque eux ont bien joué. J'ai bien joué. Pour une fois, je pense que je ne vais pas trapper. De toute façon, si j'avais mal joué. Et puis, on va voir. On va voir un peu comment ça se dégoupille. En tout cas, j'ai déjà double paire avec la paire de 8 communes. Plus mon Valet de Trèfle associé au Valet de Carreau. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette main. Le 6 qui ne change rien. Absolument rien. Et puis la parole. Et je vais relancer à beaucoup plus. Pour les empêcher de suivre. Ne pas prendre de risques. Voilà. Comme ça, le 276. Il est acquis. De sa sakada. Et donc, je me ramasse la pire main au poker pour cette dixième main. La pire main. Le 7 et le 2. Puisqu'on ne peut rien faire avec. On ne peut pas faire de suite. On ne peut pas... On ne peut pas... Enfin, c'est les plus basses cartes possibles sans faire de suite. Le 2 et 3, par exemple. Vous pouvez faire une suite. Ou le 2, c'est déjà un double 2. Donc, vous avez déjà une paire. Et jusqu'au 6. Vous pouvez encore faire de la suite. À partir de 5 d'écart. Vous ne pouvez plus faire de suite. Et là, ça devient vraiment très, très chaud. Alors, voyons voir qui va gagner cette plus grosse... Ce plus gros pot depuis le début. Ça sent les éliminations. Ça sent très chaud les éliminations. La victoire par la couleur de Kelesko. Qui ramasse 2182 jetons. Double élimination. Et ça, ça, c'est là qu'il se retrouve proche de la défaite. Il se retrouve short stack à la fin... À la fin de cette dixième main. Onzième main, donc, avec un 6 et un 9. Vu que je suis la grosse blinde, à mon avis, j'ai dû checker et regarder le jeu. Mais, en soi, c'est pas une bonne main à jouer. Il ne faut pas la jouer si vous n'êtes pas la grosse blinde directement. Et qu'il n'y a pas de surrelance, évidemment. S'il y a des surrelances, eh bien... Abandonnez-la, cette main. C'est un conseil personnel. Après, vous en faites ce que vous voulez. Bien. Alors, Jama, qui se couche ? Kelesko qui suit, évidemment, avec un tapis pareil. On peut quasiment tout se faire mettre. Le 9 qui sort. La paire de 9. Il ne faut pas trop relancer. C'est une erreur. Ce que je viens de faire, c'est une grosse erreur. Alors, Kelesko suit ensuite. C'est payant. Mais, par contre, c'est vraiment mal joué. Et, en plus, c'est payant pas du tout. Parce qu'il y a quand même Roi-Dame sur le jeu. Mon 9 est virtuellement la troisième paire sur le jeu que l'on peut atteindre communément. Donc, c'est mal joué, déjà. D'une part, d'avoir mis autant de jetons. Et d'autre part, d'avoir joué sur un 9. Donc, à retenir pour la suite. Roi et 5 dans mes cartes pour la douzième main. Alors, je tiens à signaler qu'il y aura quand même un condensé de cette partie. Si jamais vous avez la flemme de regarder trop longtemps. J'aurais dû le dire au début et je le redirai à la fin de la vidéo. Il y a un condensé si vous voulez revoir les meilleurs moments. que je n'ai pas encore choisi au moment où je tourne ce son. J'aurais sûrement dû jouer le King. Mais, la couleur qui bat, évidemment. Donc, l'élimination de sa saccada qui avait pourtant superbement bien commencé. Et qui n'a pas à gérer sa suite de partie. L'As qui avait une nouvelle possibilité. Il va falloir faire attention au cas où quelqu'un ait un As dans son jeu. On serait qu'il faut que je relance. Parce que j'ai du jeu. J'ai un bon jeu de perte. Ce n'est pas rien quand même. Même si c'est du 8 et du 5. Et imaginez qu'un 5 ressorte. Et voilà. La deuxième main victorieuse de cette partie. Où 13 mains, ce n'est pas trop trop mal. Ce n'est pas dégueu. On va dire que ce n'est pas trop dégueu. Pour l'instant. Et donc, qu'elle est-ce qu'au premier gros erreur de la partie. Erreur. Qui vaut quand même. Quelque chose comme 700 jetons, je crois. Si je vais bien regarder. Et on arrive à cette main numéro 16. Où je me retrouve largement short stack. Face aux deux. King et Dame dans la main. King et Dame dépareillés. Et la double paire dès le flop. Évidemment, il faut relancer. Mais il faut relancer petit. Il faut relancer à la hauteur de la grosse blinde. Il faut juste regarder le jeu. Essayer d'amener. Et le full là, il faut miser. Il faut miser. Il faut augmenter les flons. Voir si ça suit. Alors, Jaman ne va pas suivre, évidemment. C'est pas ce qu'il avait comme vous. Ça va de soi. Et là, il faut y aller. Il faut y aller. Relancer bien plus que ça. Voilà. Pas le tapis, évidemment. On reste avec une petite marge de sécurité. Mais c'est quasiment le tapis. Et il ne s'en rend pas forcément compte. Et le full, imbattable sur cette main. A moins d'avoir... Non, même pas. Il fallait une quinte flush. Ou un carré pour le battre. Et c'était impossible à avoir. Donc, la victoire de la main. C'est pas trop un problème. On va essayer de se rattraper. Il y a moyen de se rattraper. 3 et 9. Très mauvaise main. Comme je vous ai dit, les blindes à 96 et 192. Pour les petites et très gros blindes, effectivement. Ça commence à être très très gros. Il faut se coucher même après avoir dépensé 96. J'ai un tapis constitué de 3 blindes. Maintenant, pas plus que ça. Moins de 3 blindes même. J'ai seulement 2 grosses blindes. Dans mon tapis. Il va falloir aller très très vite. Chercher les victoires. Parce que sinon, ça ne va pas le faire du tout. 26e main. 26e main avec un 5 et un 6. Dépareillé, évidemment. Et il a perdu le 6. Ça ne sert à rien. Je me suis touché au préflop. Et Jammar qui monte, qui monte, qui monte. C'est très inquiétant. Très très inquiétant. Phallax donc éliminé. Puisqu'il se retrouve à 0 jetons. Bien joué Phallax. Sans avoir joué 4e. Et il gagne quand même une main sans avoir joué du tout. Donc. On va voir un peu comment ça se dégoupille. Je suis obligé de suivre. J'avais déjà ma grosse blinde de misée. Je peux juste parler dans ces cas là. 3 et 2. On ne peut rien faire avec ça. Le 4 qui ne change rien. Et le 2. La paire de 2. Qui avec la paire commune. 9. Une double paire. Victoire par paire de 2. C'est assez abusé. Comme vous l'avez. Et en plus gagné sur la river. Et là c'est perdu forcément. 28e main. Horrible pour Celesco. Qui se retrouve donc à devoir miser son tapis en blinde. Que c'est dur. Que c'est dur. Ingeas au flop. Pas de jeu pour l'instant. Je me touche évidemment. Et le 3-7. Le mauvais timing de Celesco. Quel dommage. Quel dommage pour lui. Devoir miser avec 3-7. Aïe aïe aïe. Eh oui. Eh oui eh oui. Pas de chance là dessus. Pas de chance du tout. 35e main bientôt. Avec des blindes. Qui augmentent les blindes maximum. 384 de blindes. Quasiment le tapis de départ. 2 tiers du tapis de départ. Le 5. Deux carreaux qui vient de donner un espoir. Une ouverture sur une couleur. Et ce 6 qui ne change pas grand chose. Si ce n'est que 6-2 carreaux. Jama remporte cette main. Et la victoire par la paire de 5. Et la paire de 6 double paire. Va falloir s'accrocher. Et on se retrouve je crois largement. Largement overstack. Peut-être je crois que c'est overstack. Je n'ai toujours pas retrouvé le mot depuis le début. En tout cas ce qui est sûr. C'est que cette 36e main. Et gagnée par Jama. Puisque je me couche dès le début. 7 et 6 ce n'est pas jouable. Alors 37e main bientôt. Il va falloir. Tomber sur une bonne main. Pour pouvoir achever Jama. Ça devrait se faire dans les prochains tours. Si j'y arrive. J'ai réussi à reprendre l'avantage. C'est déjà ça. On arrive sur des très grosses blindes. Surtout qu'on a relancé au début. L'espoir de suite. Attention. Un roi qui sort. Et le roi qui sort. La quinte. Obtenu. Le tapis. De Jama. Et c'était du bluff. C'était du bluff. La victoire. Bravo à Jama. Qui aura fait une partie excellente. Un tapis à la fin. Qui se tentait. Un bluff. Et 2250 jetons. Gagné. En tout cas. Voilà. Ça fait très plaisir de gagner. Ces 2250 jetons. J'espère que cette partie nous aura plu. En tout cas j'en retraite. Ça c'est sûr. En tout cas. C'est une grande fan de poker. Évidemment. Que j'en retraite. En tout cas. On se retrouve. Et bien bientôt. Pour d'autres. Jeux de société comme ça. Comme le poker. Comme autre chose. Et puis. Et bien. Je vous dis. Bye tout le monde. Allez salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada